Des ondes vocastes, l'univers de la radio en podcast. Salut à tous, c'est Olivier Audou, des ondes vocastes. C'est le podcast qui parle de radio, épisode de novembre. Ce mois-ci, nous recevons l'animateur Mathieu Noël. Il a entamé sa deuxième saison à France Inter à la tête de ZoomZoomZen après de nombreuses années passées à Europe 1. Mathieu nous explique qui il est, les coulisses de son émission et notamment son travail impressionnant d'écriture, tout ça dans un esprit d'équipe bien soudée et des audiences au beau fixe. Dans la première partie Actu Débat, on revient sur l'actu radio du mois dernier puis Julien Vigier nous fera ses carnets d'écoute avec la nouvelle matinale de France Info et le podcast La Recette du Ton à la Catalane. On ira faire un petit tour du côté du Québec pour parler des jours de la radio puis Rémi Bertolon interrogera le directeur de M40, une radio qui avait disparu il y a 30 ans et qui revient sur le web et en DAB+. Et on attaque tout de suite avec le Zoom Actu. Alors ce mois-ci, on a eu l'officialisation que France Bleu et France 3 disparaîtraient très prochainement au profit d'une marque commune ici. Les deux groupes publics Radio et Télé accélèrent donc le mouvement dans un contexte où leur futur budget ne sera augmenté par l'État que si des transformations importantes sont réalisées en leur sein. Message reçu donc par les directions à voir ensuite si cela n'impactera pas la proximité ni les audiences des deux antennes. Dans l'actu aussi, on a eu l'officialisation du report de deux ans de l'arrêt de la FM en Suisse. C'est désormais pour fin 2026. On le rappelle, la majorité de l'écoute là-bas s'effectue cependant déjà depuis un bon moment en numérique. En France, les démarrages sur le DAB Plus continuent toujours à une vitesse soutenue tant sur les multiplexes métropolitains que sur les multiplexes locaux et étendus. Dans une audition à l'Assemblée nationale, les représentants des radios tant nationales que locales ont d'ailleurs rappelé leur soutien au DAB tout en demandant plus de financement et aussi de sauvegarder les secteurs publicitaires protégés notamment celui de la grande distribution. Toujours dans l'actu, le Paris Radio Show a annoncé son retour les 6 et 7 février 2024 dans un nouveau lieu, la Bellevilloise. Excellente nouvelle pour l'industrie des pros de la radio suite au Radio Tour en province. Et cette triste nouvelle pour finir, Philippe Despont de RFM nous a quittés beaucoup trop jeune, à 59 ans. Il était passé sur Europe 2, Virgin et RFM. On écoute tout de suite quelques extraits en hommage. Il paraît que vous vous êtes levée rien que pour jouer au Réveil RFM. Oui, et d'ailleurs je suis très fatiguée, mais je suis fatiguée à jouer. Jeudi chapeau quand même, Anne. On va débuter la journée ensemble. Jeudi on parce que Julie, François, Noémie sont avec moi. Ça fait donc deux garçons, deux filles. Vive la parité sur RFM. Alors nous sommes le jeudi 17 mai. Aujourd'hui, on fête les nectaires. C'est donc la Saint-Nectaire, mais on ne va pas non plus en faire un fromage. La citation du jour, on reste dans le culinaire. Je vous jure que je n'invente rien. Une huître avertie en vaudeux. C'est du Jean-Pierre Coff. Je pense qu'il avait dû en manger une qui n'était pas fraîche ce jour-là. Elle me dit Mika sur Virgin Radio à 8h56. Et là, je vais faire un truc que d'habitude, on ne fait pas. Je vais couper ça et on va se parler. Voilà. Août 1998, août 2011, ça fait 13 ans. Pour resituer, août 1998, la France en bleu venait de gagner la Coupe du Monde et certains d'entre vous n'étaient encore qu'un vague désir parental. Bref, ça fait un bail et pourtant, c'est passé en un rien de temps. 13 ans de Europe 2, le meilleur de la musique, à Virgin Radio, à Max de Tube, en passant par Gravement Groove, Simple is the Best, que du rock, que de la pop. Et j'en oublie, parce qu'il y en a eu. Eh bien, ça fait 13 ans de bonheur. Oui, encore un truc. Normalement, j'aurais dû vous passer Chilo Green, Fuck You. Je l'ai mis un peu plus tôt. J'ai inverti, parce que j'avais peur que ce soit mal compris. Et j'ai permuté avec Melissa Enconda. J'ai fait tout ça pour vous. Ça tombe sous le sens, parce que c'est pour vous que je me levais à 3h30. Ce n'est pas pour le pognon, il faut le savoir. Nos condoléances à tous les proches de Philippe Despont. Et j'accueille tout de suite Julien Vigier. Salut Julien. Salut Olivier. Salut à toutes et à tous. Tu es le directeur de VO2X, agence de production audio. Et comme chaque mois, tu nous partages tes carnets d'écoute. Et tu t'es intéressé ce mois-ci à la matinale de France Info. C'est vrai, c'est l'autre grand changement du service public. Vous avez sans doute suivi. L'affaire était 2023. Marc Fauvel quitte la matinale de France Info après de très belles années de succès d'audience. Il y officiait avec Salia Braclia, sa complice depuis 2020. Ça marchait bien, ça marchait fort. Sauf que Marc Fauvel a pris les rênes de la rédaction d'Inter et a surtout gagné le droit de se lever un petit peu plus tard. Patrick Cohen était pressenti pour le remplacer. Patatra, ça ne se fera pas. Et pourtant, l'idée, de mon point de vue, était géniale. On raconte que France Inter avait mal vu l'arrivée de Patrick Cohen, voleur d'auditeur, soi-disant. Bon bref, à la place, c'est Jérôme Chapuis qui commence fin août. Ancien journaliste radio de la MCRTL et Europe 1, c'est surtout en qualité de rédacteur en chef de La Croix qu'il arrive, mais on ne sait pas trop ce qu'il va donner dans un rôle d'encormane. Alors, moi qui écoute beaucoup le matin France Info, c'est mes petites habitudes, c'est comme ça. Forcément, je suis un peu bouleversé. J'aimais beaucoup le style Marc Fauvel, à la fois dans son ton sérieux, à l'aise au micro, sympa, moqueur, bon technicien de la matinale, c'est-à-dire précis sur ses lancements, pas trop long, pas hésitant. Et Jérôme Chapuis qui ne démérite pas, je ne retrouve pas cette fluidité, je ne suis pas satisfait. C'est moins précis. Alors, il y a du sourire, on sent qu'il y a de la volonté du côté de Jérôme Chapuis, mais l'emprise sur la matinale n'est pas là, à mon goût, il ne drive pas suffisamment. Et surtout, Marc Fauvel était à la présentation des informés entre 9h et 9h30 avec Renaud Delis. Et là, c'est l'absence de Jérôme Chapuis, il laisse la place à Salia Braclia, qui a pris les rênes de l'émission. Une fois de plus, ça sonne un peu bizarre. Marc Fauvel maîtrisait bien le ton de cette émission. Il y avait une matinale jusqu'à 9h, puis ensuite jusqu'à 9h30 qui était incarnée par Marc Fauvel. Là, il y a un petit changement une fois de plus. Je trouve que cette matinale nouvelle formule, toujours d'un grand niveau, attention, on parle quand même vraiment d'une matinale très très forte, mais elle souffre de la comparaison par rapport à l'année dernière. Encore un peu de rodage en perspective sans doute. Alors Julien, ta deuxième écoute ce mois-ci, c'est un podcast. Rien que le titre, à la recherche du ton à la catalane, c'est Sophie-Marie Laroui, SML comme on l'appelle, qui en est la voix. SML, c'est le podcast à bientôt de te revoir, aujourd'hui arrêté. C'est un personnage qu'on adore, aimé, car elle est à la fois comédienne, drôle sur Insta, elle écrit des bouquins, elle est scénariste, mais surtout, elle a son phrasé, son accent, ses mots à elle et elle met en lumière en fait par la langue française les travers de notre temps, là aussi nos petits trucs à nous finalement. Et dans la recherche du ton à la catalane, elle nous invite à la méditation pendant qu'on fait nos courses. Ça dure 15 à 20 minutes, il y a des mantras de méditation, des vrais trucs, voilà, mais c'est à la sauce SML, donc on rigole beaucoup, c'est un peu condescendant, c'est aussi pas mal référencé Génération Y, pas mal référencé Sophie-Marie Laroui, aussi évidemment, premier au classement sur Spotify parce que c'est très bien, parce que c'est SML donc c'était attendu, je ne saurais pas dire si j'aime ou si je n'aime pas, ce qui est sûr c'est que je l'ai testé in situ pendant que je poussais mon chariot et là pour le coup, c'est parfait. Très bien, alors allez écouter vous aussi en faisant vos courses et faites-vous votre opinion. Merci Julien, on te retrouve le mois prochain et j'accueille tout de suite Rémi Bertolon. Rémi, tu animes l'émission en voice track Rémi et Jam sur plusieurs radios en France et tu es allé interroger pour nous Benoît Marimpouy, le créateur de M40 Nouvelle Génération sur le web et en DAB 30 ans après la disparition de cette radio qui à l'époque repeignait la FM. Et oui Olivier, l'ancien réseau M40, vous connaissez cette histoire née de la fusion entre Maximum et Métropolis, il y avait quand même 78 fréquences, ça a été lancé en janvier 92 et au bout de 3 ans c'est passé RTL1 puis RTL2, donc depuis cette époque plus rien sauf que Benoît Marimpouy s'y est intéressé et du coup on peut réécouter M40 sur, alors déjà dans le sud-ouest sur le DAB et puis sur m40radio.fr alors Benoît, merci d'être avec nous. Comment ça s'est fait la reprise de cette marque M40 ? Eh bien disons que pour moi M40 alors déjà c'est ma radio d'ado il faut quand même avouer j'avais un certain amour pour cette radio et pour le son on y reviendra un petit peu après si tu veux bien je surveillais un petit peu les marques qui revenaient c'est la mode de retour de maximum du retour de bon il y en a plein qui reviennent et j'ai vu qu'M40 n'était plus déposé au bout de 30 ans donc je me suis dit tiens allez hop on va y aller et j'y suis allé tout simplement. Donc c'était une opportunité et puis toi t'étais quand même auditeur à l'époque de M40 ? Ah ouais ouais bien sûr j'étais auditeur et même plus qu'auditeur puisque j'ai connu un ami journaliste là-bas près de chez moi qui était dans une locale d'M40 et on est toujours amis 30 ans après tu vois comme quoi mais voilà j'ai vécu ça de près et pour moi c'est une radio qui était on va dire sans prétention voilà la table de mixage était posée sur des traiteaux enfin tu vois c'était quelque chose de très simple c'était très artisanal et c'était la radio voilà la vraie radio quoi Alors c'est une radio qui a duré seulement 3 ans est-ce que tu penses que les auditeurs le grand public se souvient de M40 est-ce que c'est une radio qui a une notoriété ? Une notoriété oui et non une notoriété ça peut s'appeler dans les deux sens bonne et mauvaise la bonne oui il y en a quand même quelques-uns j'ai Dieu merci des retours assez sympa ouais vous êtes revenus c'est cool voilà etc et j'en ai d'autres qui n'ont pas tout à fait compris que maximum soit devenu M40 voilà je reçois des messages d'insultes depuis 3 ans me disant vous avez tué maximum et tout alors que déjà d'une part c'est pas la véritable histoire et deuxièmement moi j'ai rien fait oui toi t'es en l'occurrence c'est dans un nouveau projet tu t'inspires quand même du format M40 quand on écoute à l'époque pour ceux qui connaissent pas le programme c'était de la musique fraîche et des découvertes c'est ce que tu essaies toi de faire sur ton antenne ? oui alors il y a quelques découvertes effectivement sachant que l'époque a changé la majorité des radios qui étaient là à l'époque ont changé aussi je pense qu'il a il a fallu rafraîchir un petit peu tout ça dans le sens où les nouveautés les découvertes il y a énormément de radios qui sont vraiment axées là dessus et on n'est plus tout à fait dans la même époque aujourd'hui c'est plutôt des radios de niche j'essaie de faire quelque chose de relativement généraliste mais par contre évidemment quelque chose aussi qui s'adresse au quadragénaire et voire plus s'y affiniter bien sûr on peut t'écouter sur le web et sur différentes applis mais t'es aussi en DAB dans le sud-ouest côté espagnol jusqu'à Montauban en gros ouais c'est ça alors on a essuyé effectivement je dis on parce qu'on est quand même une petite équipe on essuie des refus sur des dossiers en DAB mais c'est vrai qu'on est voilà on est un petit peu nouvel arrivant et avec une image peut-être pas forcément glorieuse d'il y a 30 ans je sais pas ça peut jouer aussi mais maintenant on a réussi à avoir une fréquence en frontière espagnole voilà qui arrose qui arrose jusqu'à voilà jusque dans les Landes en fait voilà l'objectif ce serait d'avoir des fréquences en France ah bah l'idée ce serait le but alors moi j'ai un passionné qui récupérait tout le matériel d'M40 de l'époque tu vois la table de mixage qui fait la taille d'un camion et tout le truc le mec m'a dit très clairement il est amoureux d'M40 et si un jour on a une fréquence et un local à Paris il veut que ça revienne à la maison quoi voilà donc je referai le même studio pratiquement que l'époque puisqu'il a tout remis à neuf voilà tout simplement donc voilà le but à atteindre c'est effectivement avoir des fréquences en France et le top du top ce serait évidemment la capitale alors tu parlais du son justement et là comme tu évoques le matériel ça tombe bien quel était le son de M40 qui était un peu spécifique ? ouais alors alors évidemment ça va pas parler aux plus jeunes parce que depuis 20 ans il y a de l'omnia partout c'est à dire un son à peu près équivalent sur toutes les radios mis à part quand tu mets d'autres matériels derrière évidemment mais à l'époque si tu te souviens peut-être Skyrock avait un son qui parlait un petit peu du nez c'était le VZ40 sacré bête ensuite il y avait Énergie avec un son assez flat quand même clair mais flat t'avais Fun avec des basses qui roulaient voilà toutes les radios avaient leur son en fait tu reconnaissais la radio on passait tous la même chose à l'époque c'était pas des niches Sky passait du top 40 Fun passer du top 40 Énergie pareil tu reconnaissais la radio par rapport au son en fait tout bêtement il y avait un univers particulier le son faisait partie et donc celui d'M40 c'était quoi la spécificité du coup ? le son d'M40 c'était un son très élargi très spatial quelque chose de le son brillait le son brillait énormément voilà merci Benoît on écoute M40 sur m40radio.fr en DAB si vous êtes dans le sud-ouest c'était Benoît Marin Pouilly qui a relancé la marque et qui s'occupe aussi de promos médias pour du consulting merci Benoît des ondes vocastes et d'ailleurs M40 vient aussi d'annoncer son arrivée sur Madrid et Barcelone via le DAB plus donc M40 ça monte et on va tout de suite en direction du Québec François Carrier bonjour bonjour tu es le président de l'ARC ARCQ l'association des radiodiffuseurs communautaires du Québec alors on t'avait interviewé en mars dernier lors des Radio Days Europe à Prague et j'avais promis de t'accueillir à nouveau pour nous parler des jours de la radio alors ils arrivent ces jours de la radio ça se passe à Québec alors qu'est-ce que c'est en gros les jours de la radio c'est vraiment l'événement où plusieurs stations de radio qui soient communautaires chez nous et vous savez communautaires chez nous c'est une réglementation qui est très différente que ce qu'on trouve en Europe ce sont des stations qui ont des réglementations qui leur permettent de vendre de la publicité mais aussi d'avoir des jeux interactifs avec leur clientèle et on rassemble aussi des stations de radio privées c'est une édition c'est notre sixième édition des jours de la radio d'ailleurs qui vont avoir lieu les 10 et 11 novembre je vous dirais que ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment le rendez-vous des radiodiffuseurs au Québec à ceux qui s'intéressent à leur programmation aux nouvelles tendances de la radio puis aussi de tenter parce que nous on est une association donc on a des membres de renforcer un peu leur capacité et tenter de les aider à créer du contenu d'intérêt à leur communauté à leur collectivité et c'est une occasion aussi pour les directeurs de stations de radio et autres artisans de la radio de trouver peut-être parfois des solutions de partager des pratiques intéressantes des pratiques exemplaires et ça réunit il faut dire une centaine même tout près de 150 intervenants d'un peu partout on a déjà évidemment beaucoup du Québec d'ailleurs au Canada et aussi parfois quelques invités qui viennent de l'Europe Alors qu'est-ce que ça fait qu'un tel événement pour la radio québécoise soit organisé justement par l'association des radios communautaires et pas par l'industrie privée ou l'industrie publique Je dirais qu'il faut bien comprendre que chez nous on réussit je crois à établir des liens avec l'ensemble des secteurs d'activité et on est vraiment je crois très complémentaires les uns les autres donc c'est clair que nous on veut être avant-gardistes c'est important comme association de radio communautaire pour nous le fait que nos membres ont souvent des idées qu'ils mettent en place avant même peut-être certaines stations privées on a des membres très dynamiques mais ça nous a permis de créer cet événement-là et aussi de faire en sorte qu'on peut entre autres explorer davantage bon vous le savez maintenant chez nous on fait face à un blocage via les médias sociaux par méta c'est-à-dire Facebook et Instagram ce n'est pas possible pour l'instant en tant que médias au Canada d'avoir accès à ces plateformes donc ça nous amène des problématiques et ça qu'on soit privé ou encore communautaire ou encore public comme c'est le cas de Radio-Canada on fait face au même défi actuellement en termes de promotion de visibilité sur le web donc ça nous permet entre autres de faire en sorte avec ce genre de rencontre de trouver des solutions d'avoir peut-être des idées pour naviguer dans tout ça parce que ce n'est pas nécessairement évident et je vous dirais vous le savez qu'on soit en Europe ou en Amérique le changement tout ce qu'amène entre autres les nouvelles technologies bien il faut vraiment y faire face alors c'est c'est vraiment dans ce qui je dirais fait en sorte que notre programmation se base sur les défis des stations de radio au Québec une grande fête de la radio en effet alors toute l'industrie de la radio québécoise et vous avez aussi de temps en temps des invités internationaux et certains qui viennent de France cette année vous recevez Franck Pelou de la radio K6FM à Dijon et je crois que dans le passé il y a eu Anne-Marie de couvreur de Media Meeting Wilfried Tocqueville de Suite FM ou encore Michel Collin de médiatique conseil qu'est-ce que ça apporte d'avoir aussi ces invités qui viennent de l'étranger Surtout je pense qu'ils nous ont aidé de parfois voir nos stations de radio un peu de manière différente c'est-à-dire qu'on est toujours à la recherche de solutions et je pense à Michel Collin entre autres qui est il faut dire un collaborateur de la radio communautaire québécoise et qui avec nous s'est penché sur nos stratégies parfois des stratégies que vous employez en Europe qui n'ont peut-être pas été exploitées de la même manière chez nous au Québec alors on tente de faire en sorte entre autres d'avoir vraiment ces échanges-là pour voir les meilleures pratiques et on a vu parfois pour nous certaines stations adopter ou même je dirais adapter certaines stratégies qui ont été présentées lors des jours de la radio et qui par la suite sont devenues vraiment aussi des succès dans nos collectivités dans nos communautés au Québec donc ça là c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe ailleurs et de s'influencer de cette manière pour tenter effectivement de développer davantage nos stations de radio et peut-être d'avoir des idées qui sont quelquefois différentes de ne pas nécessairement toujours faire la même chose de très beaux échanges en effet les jours de la radio c'est du 9 au 11 novembre à Québec si vous voulez vous y rendre vous allez sur le site de l'arc ARCQ et vous pourrez y acheter vos billets merci François Carrier président de l'arc des ondes vocastes Rémi Berthelon tu es toujours là on file avec toi vers la maison de la radio tu es allé interviewer Mathieu Noël qui anime ZoomZoomZen tous les après-midi sur la première radio de France France Inter c'est notre grande interview du mois des ondes vocastes l'invité et oui Mathieu Noël avec nous et ça nous fait très très plaisir bonjour Mathieu salut comment ça va bonjour Rémi super et vous bah ouais génial ça me fait plaisir de t'avoir dans le podcast pour parler entre passionné et pro de radio alors donc toi c'est ta deuxième saison sur France Inter t'as deux rendez-vous à 7h57 le billet d'humour et puis à 16h c'est ZoomZoomZen une émission qui décortique un petit peu notre époque avec des mots et des expressions alors quand on va sur le site de France Inter ton émission est décrite ainsi une heure de savoir et de bon humour donc c'est vrai que ça donne envie de bonne humeur oui 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 c'est ça comment tu décris toi ton émission ZoomZoomZen comment tu l'expliques un petit peu alors comment je l'explique je l'explique parce que je l'explique le fait que c'est ce que je voulais faire en radio c'est ce que j'ai toujours aimé faire j'adore les émissions un peu hybrides autant j'adore déconner mais je ne me satisfais pas d'une émission qui est purement humour surtout si c'est pour la présenter tous les jours j'ai besoin rien que moi donc j'imagine l'auditeur en tout cas les auditeurs que je recherche j'ai besoin moi d'apprendre un truc d'en sortir quelque chose de me sentir un peu plus intelligent à la fin ou en tout cas un peu plus instruit et en revanche j'ai toujours eu ce côté un peu déconnant en moi un peu pas de côté et pour moi c'est impossible de faire une émission de radio sans avoir une sorte de petite bande autour de moi une petite famille et pour moi c'est impossible de faire de la radio purement journalistique parce que tous les thèmes qu'on traite tous les jours dans ZoomZoom on pourrait très bien les faire de manière frontalement journalistique comme parfois d'ailleurs quand les thèmes sont plutôt graves dans les parties interview on est dans ce ton journalistique et sachant mais au quotidien j'aime bien le plus possible essayer de faire en sorte que ça soit vraiment un mix des deux que dans cette heure là déjà pour moi l'émission est réussie si elle passe vite cette heure là et si au bout de cette heure là on a appris un truc en tout cas qui nous a donné envie de nous intéresser un sujet ou même de creuser un sujet parce qu'en une heure on ne peut pas faire le tour d'un sujet comme le walkies mais évidemment on n'aura pas fait le tour de la question mais on aura avec un spécialiste quand même on aura déjà creusé un sillon qui permettra de s'intéresser éventuellement d'aller rechercher tel livre telle référence tel podcast pour en savoir un peu plus et donc ce qui est très important c'est qu'aussi on ait passé un bon moment et qu'on ait rigolé durant cette heure là et donc a priori ça fonctionne puisque les audiences sont consolidées plus 30% je crois sur les chiffres qu'on a pu voir on comprend ton projet radio puisque en fait quand on t'écoutait déjà sur Europe 1 dans Historiquement Votre c'était un peu cet ADN un peu culture générale mêlé avec l'humour travaillé oui oui ça a toujours été même quand on remonte plus loin avant Historiquement Votre il y avait L'Équipé Sauvage avant il y avait même la petite émission que j'avais faite à midi qui était ma première émission qui était déjà le même ADN c'est-à-dire que mon ADN il ne change pas ce qui change c'est les gens autour de moi éventuellement l'axe général Historiquement Votre on était sur un axe historique plus que culture G on était vraiment sur l'histoire on prenait des personnages de l'histoire des périodes aujourd'hui on est culture G oui c'est vrai qu'on est un peu sur la culture G notamment au moment du quiz puisque là on peut parler de toutes les époques mais là l'émission elle est plus quand même sur non pas l'actu parce que c'est pas l'actu du jour ou l'actu de la semaine c'est plutôt l'air du temps voilà l'air du temps c'est l'axe de la saison mais c'est vrai que sinon l'ADN t'as raison ne change pas c'est toujours c'est toujours c'est toujours ce qu'on appelle on a trop entendu cette expression donc j'aime plus trop la dire le savoir quoi c'est vraiment le truc ce qui me ressemble c'est vrai donc c'est toujours un peu le guet savoir alors si je me souviens à l'époque quand tu étais vraiment parti sur le projet radio sur Europe 1 t'avais aussi des propositions télé et il me semble que t'avais fait le choix vraiment de te consacrer à la radio ça nous avait un petit peu surpris on ne te savait pas si passionné par ce média alors pour dire vrai après c'est c'est pas tant que la radio est une passion c'est un vrai plaisir c'est pas tant que c'est une passion que la télé n'en est pas une en revanche c'est plutôt ça la différence c'est que la télé pour moi à part c'est à vous qui était vraiment agréable à faire à l'époque j'avais pas conscience à quel point c'était agréable parce que je ne faisais que cette émission là le côté pas de public je faisais même plus de répète donc c'était plus léger j'arrivais vraiment que là que j'avais écrit on avait monté et on était là autour j'essayais de faire rire les gens autour de la table déjà donc après si ça pouvait amuser les téléspectateurs tant mieux mais je ne sentais pas le poids des enjeux qu'il y a en télé je ne sentais pas le poids de l'audience du tout alors que je pense que soit parce que j'étais très jeune ou insouciant je ne sais pas mais je ne m'en occupais pas en fait et ça me permettait d'être assez spontané après quand j'ai vu les autres choses en télé les autres émissions que j'ai approchées un peu le public la grosse machinerie le côté un peu artificiel forcément de la télé je ne critique pas les autres émissions c'est juste que forcément il y a des caméras il y a un chauffeur de salle forcément l'artifice on le sent plus en tout cas qu'est-ce que c'est à vous et donc moi ça ne m'a jamais plu en fait je sais qu'il y a des gens qui adorent ça l'exercice de venir faire une chronique en télé moi ça ne m'amuse pas c'est du boulot c'est un job mais ce n'est pas un truc qui me fait qui me fait kiffer or la radio à la radio même s'il y a des millions d'auditeurs vraiment on l'oublie enfin moi je l'oublie complètement on est dans notre petit studio avec notre bande notre invité on crée un climat on essaye de créer une ambiance et je trouve que c'est plus spontané c'est plus c'est plus vrai je ne sais pas si ça l'est vraiment je ne dis pas que c'est plus authentique que la télé je dis juste que ça pour moi qui présente l'émission ou qui fait une chronique à la radio j'ai l'impression que c'est plus spontané que c'est plus simple que la télé ça te paraît plus naturel naturel ouais alors donc tu débarques en 2022 sur France Inter et Julien Vigier dans l'équipe du podcast qui d'ailleurs adore ton boulot me disait que pour lui on t'attendait vraiment sur France Inter et moi je me disais que tu n'avais peut-être pas la carte puisque tu venais du privé les auditeurs de France Inter sont peut-être un peu plus n'aiment pas trop l'aspect clivant comment toi tu as vécu ça ton arrivée sur la station toujours avec la même insouciance dont je te parlais moi c'est-à-dire que à un moment j'avais envie d'une autre aventure clairement alors j'ai fait 14 ans quand même là-bas parce que j'ai vraiment commencé là-bas donc à un moment j'avais fait toutes les cases ça faisait longtemps qu'avec France Inter on discutait un peu on se tournait un peu autour moi on me disait enfin les gens d'Inter me disaient que j'étais très intercompatible machin et que ça serait bien que je vienne moi franchement je ne te cache pas comme tu vas le voir quand on discute comme ça je ne minimise pas vraiment je n'ai aucune connaissance du milieu je ne suis pas du tout tu vois je suis assez loin des audiences et tout ça je ne suis pas très bon pour ça je travaille énormément j'ai des journées qui sont vraiment énormes donc après moi quand j'ai fini j'ai fini quoi je ne réécoute jamais mes émissions je ne me dis pas tiens là je devrais peut-être professionnellement ça serait bien de me dire là c'était mieux comme ça non je ne le fais pas je déconnecte et j'ai une vie complètement différente en dehors donc les médias ne sont pas ma passion en dehors du moment où je le fais donc pour répondre à ta question pardon je me suis perdu je me suis perdu tu disais sur oui comment les autres pensaient pour moi mais moi je ne pensais rien je me disais oui c'est inter c'est super il y a plein d'auditeurs à un moment quand tu bosses beaucoup tu as envie qu'il y ait effectivement des auditeurs j'avais juste une notion vague des chiffres je me disais oui effectivement inter ça marche bien en Europe 1 ça marche de moins en moins bien à un moment j'aurais plus d'écho là-bas et peut-être rencontrer des nouvelles personnes etc et c'est exactement ce que j'ai eu quand je suis allé à l'inter puisque je suis venu 130 personnes d'Europe 1 c'était un peu le deal on s'était dit que je venais tout seul et donc j'avais peur là pour le coup je me suis dit mais attends ils vont me mettre qui comment je vais et en fait je dois dire que Yann Chouquet qui est le directeur des programmes d'inter m'a trouvé un rédac chef avec qui ça matche tout à fait Cyril Lacarrière que t'entends dans l'émission mais mes chroniqueurs aussi je les trouve formidables ils ont vraiment ils ont eu le sens le sens du casting je trouve enfin le sens de comprendre qui allait matcher avec qui et c'est pour ça aussi si l'émission marche je pense qu'on sent les gens c'est le retour principal que j'ai fait on a l'impression les gens me disent mais vous êtes vraiment potes comme ça dans la vie oui en fait on n'est pas potes on ne passe pas tous nos on ne digne pas tous les soirs ensemble mais on est vraiment on se vend dehors et il y a vraiment une alchimie effectivement c'est pas juste on se pose dans le studio et on fait semblant il n'y a pas personne qui fait semblant ce qu'on raconte moi quand je tisse des histoires que je leur évidemment je caricature un peu je grossis je force le trait mais cela dit les choses sont vraiment plus ou moins arrivées dans notre open space ou dans notre déjeuner à midi enfin bref j'essaie de raconter quelque chose qui soit véridique alors c'est vrai que toi tu adores travailler en équipe on le sent d'ailleurs dans ton style d'écriture aussi mais ce que tu arrives à faire c'est pas se faire justement de l'entre-soi parce que tu parles énormément de ceux qui sont autour de la table mais l'auditeur est toujours concerné alors ça c'est effectivement ça c'est le but mais ça c'est le but c'est que les gens soient que l'auditeur ait l'impression d'être de faire partie de cette bande de nous connaître en fait ils sont là tous les jours ils connaissent les traits de caractère des uns et des autres enfin il y a peut-être des gens qui n'aiment pas mais en tout cas parmi ceux qui écoutent et les retours qu'on a c'est que les gens ont l'impression de faire partie de cette bande en fait et qu'ils ont l'impression de nous connaître en fait moi par exemple il y a des gens dans la rue qui m'interpellent souvent il y a des gens qui m'interpellent parfois dans la rue et qui me disent des choses que moi-même j'ai oublié de l'émission ils me font une blague sur un truc qui s'est passé dans l'émission que moi j'ai déjà oublié parce que je prépare celle d'après et je mets quelques secondes pour percuter je dis oui oui je lui dirai parce qu'il me donne des messages à passer à Quentin à Manon etc enfin j'essaie de créer ça effectivement après je suis comme ça dans la vie dans l'open space je fais les mêmes les mêmes blagues ou les mêmes voilà j'essaie d'être assez authentique quoi alors tu travailles avec des auteurs comment tu fais parce que tu as un style un verbe qui est propre à toi alors comment tu fais pour bosser justement mon équipe c'est un peu mon problème c'est peut-être ma force et mon problème c'est que je j'ai eu travaillé avec des auteurs il y a très longtemps quand j'étais à l'époque où je faisais 13 chroniques par semaine des auteurs qui sont devenus des amis mais qui n'ont jamais été des auteurs au sens j'ai jamais pris un texte qu'on m'a donné ou même des blocs de texte et je ne les ai jamais pris tels qu'elles je n'y arrive pas en fait mais je ne le dis pas du tout pour me vanter je le dis comme une faiblesse parce que les à mon avis les plus grands dans ce métier ceux qui font ça vraiment depuis le plus longtemps ils arrivent à prendre des auteurs et ils arrivent à tout de suite s'approprier leur texte moi je n'y arrive pas du tout souvent ça me fait perdre du temps si j'ai des auteurs ça me fait perdre du temps parce que je reprends je refais tout donc je préfère être tout seul même si c'est parfois dur mais je préfère être seul j'ai l'impression de gagner du temps ce qui est certainement faux c'est juste que je n'ai pas trouvé l'auteur ou les auteurs qui me conviendraient parfaitement je pense puisque nous on a impressionné par justement la quantité de travail quand on écoute ton émission Zom Zom Zen c'est une écriture constante c'est une heure d'émission scriptée enfin c'est un boulot énorme et tu es seul donc à la rédaction alors je ne suis pas seul à la rédaction je suis seul à la rédaction de tout ce qui est humoristique ou humeur pure Cyril Lacarrière donc mon rédac-chef lui il me prépare une trame on a une espèce de ce qu'on appelle la matrice de l'émission tous les jours elle est remise à zéro avec juste on a les éléments de conducteur et Cyril lui qui a par exemple parlé avec l'invité avant ce que moi je n'ai pas fait il prépare on a aussi des attachés de production qui nous préparent des petites fiches lui il travaille avec elle et il me fait déjà une trame avec dedans il y a son douce assort ce qui fait que son douce assort c'est la chronique où il explique d'où vient le mot ou l'expression dont on parle ce qui me donne déjà une idée du thème et ensuite il remplit les parties toc 1, toc 2, toc 3 il remplit avec déjà des questions il me met déjà des questions qui sont là j'ai une pré-interview à chaque fois j'ai une ossature moi je viens sur ces ossatures faire toute l'intro écrire toutes les transitions jusqu'au lancement de disque enfin tu vois ce que je fais ça effectivement je le fais tout seul mais je ne peux pas dire que j'écris tout tout seul il y a des gens qui travaillent et qui font toute la partie journalistique autour de moi alors sur ta chronique aussi c'est impressionnant sur ta chronique du matin la fluidité dans la façon dont toi tu donnes le texte et que les éléments sonores sont enchaînés t'as toujours le même réel alors non et ça c'est vraiment miraculeux parce que j'avais très peur c'est pour ça que j'étais parce qu'à Europe 1 j'ai toujours eu le même réel Philippe Bernardet qui est fabuleux et qui était mon réel à Europe 1 et qui me connait par coeur donc avec lui j'étais très sûr et l'erreur fois où il avait été remplacé souvent il y a eu des pépins sur le rythme bon il y a eu pire il y a eu des gens les sons ne parlent pas bon ça c'est encore autre chose mais des pépins qui font que le son parle une 2000 secondes trop tard on l'attend et ça ne va pas moi on ne peut pas attendre le son en fait c'est vraiment il doit me répondre donc non j'avais peur de ça mais une fois de plus Yann Chouquet m'a dit tu vas voir à Inter on a les meilleurs réels et je dois dire qu'il y a vraiment une fois un problème qui était lié à la machine et pas du tout à la personne qui a réalisé un matin sur Inter mais sinon il y a en 200 chroniques je ne sais pas combien il n'y a vraiment aucun problème et les réalisateurs tournent à Inter sur la matinale en tout cas ils font une semaine c'est un réalisateur par semaine en gros il y a 4-5 réalisateurs qui tournent il n'y a jamais aucun problème les mecs sont vraiment vraiment pros Alors pour comprendre un petit peu ta construction et pourquoi tu as une passion comme ça de l'écriture jeune étant jeune tu étais fan de Decaune c'est ça et de sa façon de faire Ah tout à fait j'étais fan de Decaune et de Chalumeau qui écrivait ses textes à nulle part ailleurs je regardais avec mon avec mon père on regardait ça le soir je ne comprenais pas toujours tout mais je sentais qu'il se passait un truc et puis je goûtais effectivement l'écriture derrière et c'est lui qui m'a donné l'idée qu'on pouvait peut-être en faire un métier ou en tout cas que c'était un exercice qui pouvait être rémunéré et donc voilà comment ça s'est fait mais ça c'est lié aussi à il n'y a pas que Decaune parce qu'il y a aussi Guy Carlier que j'écoutais pour le coup sur Inter toujours avec mon papa et ça m'a vraiment 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 énormément influencé enfin aujourd'hui si je voyais un psy je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus parce que si j'ai fait ça si je suis allé dans cette direction-là c'est clairement à cause de personnes comme Decaune je ne l'ai jamais vraiment rencontré mais Guy Carlier j'ai bossé avec lui je l'ai même embauché dans ma première émission donc oui c'est sûr que j'avais peut-être envie de boucler la boucle quand je l'ai pris c'est des gens qui m'ont vraiment beaucoup influencé qui m'ont montré la voix c'est sûr que avoir écouté la radio à cette époque-là ça m'a donné envie de la faire Oui d'après ce que j'ai compris donc on écoutait la radio à la maison on ne peut pas écouter On écoutait beaucoup la radio mon père était friandre pour ma mère aussi d'ailleurs mais je ne sais pas pourquoi j'ai ces souvenirs avec mon père dans la voiture beaucoup d'écouter la radio effectivement on était un foyer comme ça pas mal branché sur Inter mais pas que je crois parce que c'est aussi parfait sur Europe mais les souvenirs sont flous Et les fans de France Inter auront noté que tu as remplacé Antoine Decaune quand tu es arrivé sur Inter Oui ça c'est marrant parce que je n'y ai pas pensé en fait au moment où j'étais dans la peur de partir d'Europe 1 la négociation et tout ça je n'ai pas réfléchi à ça oui c'est vrai c'est fou c'est aussi oui c'est vrai j'ai remplacé Decaune sur Inter oui c'est vrai je n'aurais jamais pensé En fin de saison dernière sur Inter on a lancé la fin de la quotidienne de Charline et du coup on se demandait si toi tu allais prendre deux heures d'antenne ou décaler ta tranche ça a été une discussion ça avec la direction ? Ah oui c'était une période où il y a eu beaucoup de discussions mais il n'y a pas eu des trucs qui sont sortis dans la presse moi j'ai toujours dit que déjà j'étais venu pour moi déjà moi je suis suisse à la base donc un changement à la fois la saison d'avant j'ai quitté Europe 1 chez qui j'étais depuis 14 ans pour moi c'était un saut dans le vide incroyable donc je venais d'avoir ma fille à ce moment-là c'était le pire moment pour bouger et j'ai bougé moi vraiment ma priorité c'est d'installer une émission qui en plus a la chance d'avoir rencontré son public tout de suite ça je sais que c'est précieux il n'y a pas question en radio je pense c'est important d'installer une émission dans le temps au même endroit je pense que il ne faut pas chercher forcément à avoir plus d'auditeurs ou un horaire encore mieux exposé moi je suis vraiment super heureux à 16h je pense que toute l'équipe qui bosse avec moi aussi et c'est pas en une saison qu'on fait ses preuves il faut faire plusieurs saisons comme ça donc voilà je me suis dit que c'était pour moi ça n'a jamais été une question de changer d'horaire c'est chiant oui on sent que tu aimes bien travailler avec ton équipe être installé et faire un travail de fond faire confiance à ta direction c'est dans cet état d'esprit là que tu veux avancer moi je suis quelqu'un qui doute énormément de moi dans la vie je doute de pas mal de choses donc oui j'ai plutôt tendance à faire confiance aux gens qui ont auparavant pris des bonnes décisions donc j'ai tendance à les croire d'autant que moi je n'ai pas de comme tu as compris je ne prétends pas avoir une vision des médias ou de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire je ne suis pas du tout dans cette optique là donc moi j'essaie de faire mon truc de manière assez artisanale finalement et j'essaie de le faire bien j'essaie de délivrer un bon produit mais au delà je ne prétends pas avoir de vision stratégique donc si tu veux je me laisse relativement porter c'est vrai alors tu le disais à la maison ça écoutait France Inter Europe 1 je n'ai pas entendu RTL parce que je voulais évoquer un petit peu le cas c'est toujours rigolo d'en parler des grosses têtes parce qu'on en parlait dans l'équipe du podcast nous on trouve que tu as un style entre ruckier et bouvard entre ruckier et bouvard alors j'ai écouté les grosses têtes si si quand j'étais plus petit donc là j'ai écouté les grosses têtes dans une écoute qui était comment dire parce que là je ne comprenais vraiment pas grand chose quand même mais j'entendais mon père qui écoutait ok c'est les grosses têtes mon père écoutait France Inter le matin et RTL l'après-midi donc quand on revenait de l'école il y avait les grosses têtes effectivement donc ça a peut-être aussi déclenché quelque chose en moi mais en revanche plus grand à l'âge même à l'adolescence je n'écoutais plus les grosses têtes ça fait longtemps que je n'ai pas écouté les grosses têtes c'est vrai que tu me racontes à quoi ça ressemble donc ça ne serait pas ton rêve de prendre la tête de l'émission mais tu imagines que bouvard il est toujours vivant rassure-moi il est toujours vivant imagine s'il apprend déjà qu'il est dégoûté que ruckier ait pris la suite c'est moi qui prends la suite je pense que là on le tuerait non non je ne ferais pas ça à Philippe donc côté projet tu es bien installé sur Inter donc c'est nickel est-ce que tu as d'autres projets dans l'écriture ou à la télévision ? j'en avais mais l'été dernier j'ai eu une belle proposition je ne peux pas en parler puisque ce n'est pas fait mais j'ai été obligé ça a été compliqué parce que c'est toujours quand tu fais plein de trucs qu'on te propose plein de trucs et moi mon rêve ultime toujours même si je l'ai un peu fait déjà c'est d'écrire pour des fictions et j'avais eu une grosse proposition de gens qui voulaient que je fasse à la fois de la télé un truc en télé et de l'écriture de fictions et ça malheureusement j'ai eu beau réfléchir je me suis un peu cassé la tête cet été là-dessus mais c'était impossible il aurait fallu un nombre plusieurs auteurs déjà et comme je te l'ai dit c'est ma limite c'est mon principal défaut je pense je n'arrive pas à déléguer j'ai trop peur que les auteurs ne suivent pas et que je me retrouve dans une spirale à travailler la nuit en plus du jour et du petit matin donc j'ai dû décliner donc pour l'instant non désolé je n'ai pas de scoop je suis 100% 100% radio 100% français et bien ça nous va parfaitement et j'en suis sûr que tu auras d'autres propositions de fiction évidemment parce qu'on connaît tous ton talent d'écriture en tout cas c'est un vrai plaisir de te retrouver le matin et l'après-midi et en podcast aussi parce que les podcasts marchent très bien en plus oui les podcasts n'oublions pas les podcasts donc merci à toi Mathieu et puis au plaisir de te retrouver à nouveau dans le podcast des ondes vocastes à bientôt merci beaucoup Rémi ciao des ondes vocastes l'univers de la radio en podcast des ondes vocastes c'est terminé pour ce mois-ci c'était Olivier Audou au micro merci à nos invités Mathieu Noël François Carrier et Benoît Marin Pouy merci à Rémi et Julien comme chaque mois pour l'aide pour la confection de ce podcast si vous l'aimez faites du bruit parlez-en autour de vous plus nous sommes nombreux et plus nous pouvons vous dégoter les meilleures interviews et les meilleures infos alors vraiment faites circuler et rendez-vous donc début décembre ciao des ondes vocastes merci à mes Tipeurs Merci.